bonjour et bienvenue aujourd'hui notre invité spéciale c'est momo sanoun momo bonsoir bonsoir je dis bonsoir parce que on enregistre on est mardi tu sors de l'entraînement c'est ça et tu rencontrais ton nouveau coach oui très bien donc on va évoquer bien évidemment ton départ du sporting parce que ça intéresse nombre de supporters toulonais d'autant qu'on a cru comprendre avec manu et les copains de rascasse tv que certains de tes propos retranscrits dans voir matin n'avait pas forcément convaincu donc tu nous donneras tes explications dans un premier temps on voulait avec manu évoquer tes huit saisons enfin tu étais huit ans plutôt au sporting donc si tu veux un petit peu nous 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 dire dans un premier temps comment tu es arrivé au sporting et puis on va on va dérouler comme ça c'est à toi en fait comment c'est arrivé j'ai fait mon année j'étais à uzès l'année précédente et c'est ce point du gare et national oui un national il y avait coach à danny qui était là dh m'avait appelé au début de saison je lui dis non je reste je reste là bas et tout donc du coup vous avez le club est monté en cfa 2 et l'année d'après je devais signer à colombia avec le coach vélex entre entre temps j'ai fréjus qui m'appelle qui est en national avec le coach esthévan je crois que ça s'appelle esthévan j'étais pas très chaud mais le coach vélex me dit c'est un meilleur projet pour toi ils vont jouer la montée les premiers rôles mais bon j'étais pas confiant dans le sens où j'entendais que sa concurrence n'était pas sainte chez lui au final le coach me dit va là bas j'y vais je fais trois semaines ça se passe pas bien mais le coach à danny à fréjus et le coach à danny m'avait appelé je lui dis écoute je vais à fréjus mais je le sentais pas dès le début je dis à fréjus si ça se passe pas bien c'est toi le premier que j'appelle il me dit ok tout j'ai déjà ma parole et je dis ok donc je fais trois semaines au bout de trois semaines ça se passe pas bien donc on décide d'arrêter et je prends ma voiture et j'appelle le coach à danny je lui dis je fais quoi je m'arrête à toulon ou je vais à colombien je suis en voiture je partais de fréjus il me dit arrête toi et je me suis arrêté après c'était je pensais pas que j'allais vivre tout ce que j'ai vécu parce que je retiens que du positif honnêtement et après ça a commencé comme ça du coup je suis arrivé j'ai fait quelques jours d'entraînement il y avait un match amical contre monaco donc je fais le match le coach me valide parce qu'il me connaissait aussi des années précédentes le président valide et ça a pas traîné qu'on a on s'est mis d'accord on a signé rapidement et après voilà c'était ça on a écrit cette histoire l'ensemble quoi donc pour toi finalement tu es 5 âmes de deux divisions quoi tout l'on ça te parlait c'était oui je connaissais tout l'on parce que les gens jouaient contre avec la peine en l'année de dh c'est nous qui montons en cfa 2 quand on vient chez vous il y avait quand même du monde je me rappelle et parce qu'on avait gagné deux ou trois zéros je crois l'orée 3 je me rappelle très bien et le match retour c'est le match retour qui m'avait impressionné en fait parce qu'à domicile voilà c'est bien tout le monde à peu près de supporter fait à peu près mais quand on a joué chez nous à la peine je me rappelle j'avais Jacques Rémy c'était notre attaquant il s'est fait incendier de tout le pauvre mais c'est des bons souvenirs et c'est là je me dis ah ouais calme et après quand le coach Adani il me dit voilà tu vas t'y plaire tu vas te reconnaître dans le club tu as les valeurs pour réussir ici et donc à 22 ans ouais 22 23 ans 22 ans je me dis oui pourquoi pas s'installer dans un projet un projet comme ça quoi bon le coach et Sadani on avait une relation assez proche et il me tabue le projet il me dit voilà après viens il me dit viens tu verras donc je fais le match amical déjà le match amical contre Monaco il y avait du monde et voilà après on parlait avec le président il m'explose le projet aussi et le projet m'avait plu et je dis allez go après comme j'avais dit dans le journal quand je signe je savais pas que j'allais rester huit ans ouais c'est ça après on sait jamais dans la vie quand tu viens dans un club tu te dis pas je vais signer dix ans huit ans et au final ça s'est fait un peu comme ça ça que tu restes parce que est ce que tu as pas eu un peu un moment de donner des vérités un peu de départ à des moments non j'ai pas eu d'envie de départ honnêtement aucune aucune année j'ai eu des propositions quelques fois j'ai eu des propositions quelques fois mais j'ai pas donné de suite comme j'expliquais au président notamment l'année où on descend de nationale j'ai des propositions nationales concrètes et j'ai même pas donné suite déjà de une parce que je me voyais pas partir du sporting en étant descendu du sporting en étant descendu ça se faisait pas et de deux parce que je n'avais pas envie et c'est pour ça que j'ai continué à aventurer avec le sporting et mais non chaque année dans ma tête quand je finis la première année je me disais non je vais rester ici et après quand on monte que je vois l'année comme l'atmosphère qui se passe et tout pour la montée de cfa 2 à cfa en plus je me rappelle comme si c'était hier je marque le dernier match de la montée contre agde je marque le 2-1 et il y avait du monde à la tribune c'était pfff et je dis ah ouais non je bouge plus c'est à partir de ce moment là que je me suis dit je bouge plus du sporting d'accord et après après voilà les années sont passées alors c'est justement alors si tu devais justement un peu dans cette période donc il ya cette montée qui a été très importante et après il ya eu comme ça des événements qui ont été vraiment importants qui t'ont marqué ouais l'année de la montée comme je l'ai dit dans le journal c'est l'année où ma fille née le premier match de l'action avec le plus jour le coach plus jour le premier match ne joue pas à chasselet parce que ma femme accouche le jeudi et on jouait le samedi si je m'écoutais j'y allais mais après quand j'ai vu ma fille devant moi je vais quand même rester avec elle le lundi à la première j'étais à l'entraînement mais mais ouais cette année là elle était belle parce que les années précédentes l'année d'avant il ya c'est battu là qu'ici un gars que je connais pas de base de marseille mais je le connais pas en fait il ya une accroche entre lui et moi qui est à l'heure d'aujourd'hui on s'appelle peut-être cinq six sept fois dans la semaine et cette année là donc avec l'année de premier on s'approche on se rapproche beaucoup forcément la deuxième année c'est encore plus quoi et on vit quand on vit ça avec des amis comme fin avec des gens avec qui on accroche et voilà comme il m'a dit cette anecdote quand il ma fille est née que je suis nommée capitaine cette année là parce que c'est une fierté d'être capitaine quand même attention même si pour moi c'est anecdotique parce que c'est pas parce que tu as le brassard que mais voilà c'est quand même une fierté d'être capitaine du sporting toulon ça a été une fierté d'être le capitaine du sporting toulon pardon mais ouais cette anecdote là qui me dit cette année elle est pour nous on va y aller il me dit elle est pour toi et je me rappelle un match contre nice match on a été nul tu marques et on perd un zéro on égalise on perd d'un on égalise je marque le 3-2 à la fin c'était un match horrible horrible on a réussi mais on a gagné donc ouais c'est il y a plein de petits faits marquants il y a plein de petits faits marquants justement c'était pas la force du sporting de cette période où dans le jeu on n'était pas forcément plus flamboyant que d'autres adversaires mais il y avait toujours ce petit truc en plus peut-être au niveau du caractère cette année là qui permettait de gagner le match cette année là je pense que c'est l'une des années où on pratique le plus beau football après c'est vrai que sur des matchs ça ne réussissait pas parce que ça peut pas réussir tout le temps mais il y avait tellement une une envie de bien faire de tout la part de la part de tout le groupe et tout le monde faisait les efforts les uns pour les autres et tout le monde y croyaient au fond de soi forcément ça ne pouvait que nous sourire donc je pense qu'on a mis il a vu il ya eu le facteur chance mais je pense qu'on a on est on est allé chercher pardon cette chance alors moi je n'ai pas beaucoup bossé mais du coup mine de rien tu sais combien de buts a marqué au sportif t'as fait les comptes je n'ai pas fait que j'aurais pu le faire c'est parce que mine de rien t'as marqué quelques-uns je dois être à une dizaine je marquais plus souvent avant avant d'y revenir parce que ça sera notre sujet principal le bouquet final mais est ce que est ce que le ce moment nous on s'en rappelle bien ce match a hier où tu marques de la tête ouais tu t'en rappelles bien c'était c'était sous premier c'est ça dernier mois je sais pas si c'est fin d'année ou début d'année fin d'année dernier match avant les vacances la tête de sa noon tu sais c'est un but qui te rappelle ça ouais je me souviens parce que lui dit me taquiner tout le temps me taquiner tout le temps et quelques jours avant ce match là le coach me dit ouais tu marques jamais je ne vous inquiétez pas je vais marquer et après marquer dans un derby c'est toujours bien c'est toujours c'est toujours une joie décuplée voilà en plus il y avait quand même beaucoup de monde il y avait beaucoup de sporteurs à nous c'était donc ouais je me rappelle on peut pas oublier de 17 4 ans oui c'est pas parce que je signe dans un autre club que je vais oublier les bons moments avec non non mais bien sûr mais non parce que voilà celui là je me rappelle particulièrement parce que voilà on a fait le live on avait commenté et puis je me revois sur un corner de Morgane Camet en but bon on se souvient évidemment le dernier enfin j'y étais moi à Aubagne cette année cette année cette année ouais ton dernier dernier match mais mais sinon c'est vrai que je me rappelle pas bien de de tous ces buts mais à chaque fois c'était c'était si mais ça c'était souvent des buts comment on dit décisif celui à Tarbes aussi ouais victoire à Tarbes je crois d'ailleurs peut-être la première victoire je crois que c'est la première victoire à l'extérieur ouais enfin à l'extérieur ouais cette année-là à l'année de de Velex ouais souvent en principe qu'à un moment il marquait dans ce match c'était 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 souvent décisif j'ai juste chance là à chaque fois de marquer que ce soit pour égaliser soit pour une victoire ouais et donc cette fameuse montant national est une année cataclysmique enfin personne ne s'attendait à avoir le sporting dans dans l'incapacité de gagner si peu de matchs un match honnêtement sur la courte durée enfin courte durée du championnat durée deux tiers du championnat ouais ouais honnêtement non on s'attendait pas du tout à ça toi comment tu 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 te l'expliques avec le recul ou pas du tout déjà je te coupe est ce que tu penses que le groupe était si faible représenté ce ce bilan moi moi j'ai pas le sentiment pour moi non quel est ton ressenti je pense que non on avait l'effectif on avait l'effectif pour se maintenir je pense aussi honnêtement que si on avait gardé le coach pugeot ça aurait tourné à notre faveur au bout d'un mois parce qu'en soi on faisait que des nuls c'est sûr qu'on n'avance pas avec des nuls attention mais en soi c'était cohérent dans le jeu c'était cohérent on avait des occasions c'est pas comme si c'était le néant si c'était le néant je comprends on peut s'inquiéter mais c'est quand même un attaquant à partir du moment où il se crie des occasions faut pas s'inquiéter ça va ça va tourner à un moment donné et bon après voilà direction a fait les choix de 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 après il y a monsieur Zvenka qui est venu je veux pas parce que pas moi j'ai pas kiffé on est j'ai pas kiffé non je sais j'ai dit il nous entend plus non je n'aime pas dire ça mais voilà c'était déjà ça met un coup au groupe mais non on avait l'effectif pour se maintenir après il y a des choses qui ne s'expliquent pas et alors aujourd'hui jusqu'à présent il n'y a pas d'explication honnêtement c'est juste un mauvais souvenir l'année dernière oui de la saison passée donc le club est on va dire en ruines en tout cas nous c'est comme ça qu'on a l'habitude de le dire il ya karim qui revient avec luigi les premiers matchs c'est un peu difficile puis finalement au bout de de neuf de neuf même si lui tu l'as peut-être pas ouais mais en qualité de coéquipier moi j'ai senti directement la différence pendant la préparation parce que karim et luigi ont fait un travail monstre dans le sens où beaucoup de joueurs étaient marqués par l'année précédente et après c'est pas une faiblesse attention c'est chacun il est comme il est mais on sentait ce petit et ils ont fait en sorte petit à petit chaque jour que tout le monde évacue ça et ils ont créé un groupe et franchement avant que je me blesse déjà je me dis ouais ça va être costaud même si on n'a pas été très performant dans les matchs amicaux en même temps depuis que show sporting il n'y a pas une année où on était bon à un match amicaux mais non ce qu'ils ont fait karim et luigi c'était ils ont fait un beau boulot et je pense que si l'année avait continué je pense que ça aurait pu sourire au club dans le sens où je pense qu'on aurait pu monter c'était peut-être un regret de ce baisse à ce moment j'étais au match à rousser je revois l'action où tu rattrapes le gars en fait si ça a refaire je lui mets un vrai coup de pied ouais mais j'ai pas voulu lui mettre un coup de pied et ou du moins un croche-patte c'est quoi tu tombes mal non en fait je veux l'éviter au lieu de mettre un croche-patte mon pied stang dans le synthétisme il ya tout mon poids sur ma jambe et j'entends j'entends pas et je sais pas ce que c'était sur le moment donc après c'était le samedi le lundi soir je fais l'IRM et il me dit rupture totale après il faut aller de l'avant même si sur le moment c'est c'est compliqué c'est dur j'ai jamais connu de blessures comme ça parce que depuis je suis sportuel tu as toujours été régulé j'ai toujours joué même si j'avais des petits pépins j'ai toujours joué jamais l'année nationale j'avais quand même mal aux genoux des grosses douleurs je forçais quand même mais là c'était possible c'était pas possible de de continuer à jouer avec cette blessure là mais sur le moment quand on te dit ça tu te dis ouais j'ai pas combien de mois je vais pas jouer au ballon mais le plus dur c'est quand tu te fais opérer que tu sors de l'opération tu fais ça tu es handicapé tu peux pas lever ta jambe c'est compliqué les deux premiers moments c'est les deux premiers moments ils sont durs après quand tu commences à refaire de la rééducation ça va mais après voilà en plus je suppose que tu as eu du soutien des coéquipiers oui franchement à partir du moment où je l'ai annoncé le lundi soir tout le monde qui m'a appelé que ce soit tout le staff le président les coéquipiers des gens du club des supporters des messages non franchement j'ai eu un soutien monstrueux je m'y attendais pas du tout honnêtement ça m'a fait grave plaisir et ça m'a beaucoup touché et après voilà après il y a la famille et les amis aussi donc qui c'est qui te prend un peu en charge là pour cette blessure tu as vu quelqu'un qui j'avais julien costa qui voilà lui que je voulais julien costa qui au début voilà parce qu'il me présente on l'appelle un peu le magicien lui oui très très fort moi je le connais depuis 19 20 ans mais ouais et il m'a toujours suivi donc je commence un peu la rééducation avant l'opération après il me dit que lui il allait être un peu moins là donc donc moi je me fais opérer après je vais en centre de rééducation et après il y a nico nico qui a pris le relais et comme je l'ai dit dans l'interview que j'avais fait il a fait un travail monstre à l'aider parce que il m'a appelé tout le temps m'a envoyé des messages que ce soit pour savoir comme ça allait prendre des nouvelles de ma blessure de moi comment j'allais non franchement c'était ce qu'il a fait franchement je pense que peu de monde l'aurait fait et je l'aurai toujours reconnaissant quoi donc après voilà après cette blessure elle passe et je reviens pour presque on aurait pu penser à la reprise si je n'ai fait j'étais revenu dans l'intention de moi en tout cas mais en tout cas ta saison redémarre finalement avec avec le trio tigana damiano bettoni suivi ensuite par le coach battelli et alors que le club tout comme à flot d'ailleurs consacre un joli reportage pour te rendre hommage une saïd ouais une saïd voilà tout à fait on se rend compte que que tu es pas titulaire que on peut on commence à s'interroger se dire que qu'est ce qui se passe avec momon lui préfère un joueur qui 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 arrive alors plein de supporters peuvent dire et on peut on peut tout à fait croire à cette théorie que parce que tu reviens décroiser le coach avec un staff médical peut se dire on reste prudent mais finalement est ce que c'est comme ça que toi tu le vis ou est ce que c'est comme ça qu'on te le présente bah tout d'abord quand de quand une nouvelle direction arrive on fait 15 jours là d'entraînement pour moi je les fais pas ils me disent que ils veulent que je me remette parce qu'il me manquait un peu de muscles dans la cuisse ils me disent qu'ils veulent que je refasse la muscu donc avec nico les cours me prend en charge il prend les séances qu'il faut et tout donc je fais je rattrape le retard donc je reviens au mois de juin ça va mais avant ça on fait un entretien dans le bureau et et pour savoir pour expliquer pour exposer le projet quoi et je discute avec monsieur tchigana monsieur betoni président et je sais plus qui on discute et je suis pas convaincu toi je dis rien sur du bureau je suis pas grave je vais montrer que et en fait on revient à la pré on revient à la prépa le coach bonjour enfin il se présente à tout le monde et tout et non je connais des amis qui l'ont déjà eu mais moi non je connaissais pas et après la prépa commence et au bout de quelques jours c'était l'équipe et le reste entre guillemets c'était voilà on parle qu'à l'équipe on fait tourner deux trois joueurs et le reste on est des sparrings partenaires donc forcément ça me frustre parce qu'en soit faut essayer tout le monde et celui qui est meilleur il joue c'est normal ça je le suis d'accord je suis d'accord à la concurrence à partir du moment où on essaye tout le monde c'est pas j'arrive et je me permets de te couper moi c'est la première fois que dans une préparation j'avais vu autant de fois toujours la même équipe affronter toujours la même équipe c'était la première fois que je voisais ça c'était assez incongru j'ai souvent vu de multiples équipes ça tournait beaucoup et là c'était beaucoup je l'ai vu que ça soit au chambon ou à deux trois entraînements que j'ai pu assister c'était toujours la même équipe qui affrontait la même équipe j'étais choqué de ça moi personnellement non bah il n'y a pas que toi il n'y a pas que toi après nous les joueurs voilà il n'y a pas que moi qui était frustré qui 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 était moi c'est pas moi je parle pour mon cas à moi voilà donc tu as de la frustration tu te dis merde moi j'ai tout fait pour revenir car on me donne pas ma chance donc forcément tu vois que je te dis bon un jour deux jours trois jours quatre jours ça change pas de chasub on s'en fout on te calcule pas on fait un match amical on parle qu'à l'équipe première deuxième équipe dans mi temps ça nous dit juste ouais allez encore genre encadrer les jeunes ok j'ai pas 38 ans je comptais encore jouer moi personnellement tu vois donc je n'étais pas venu pour oui ok je suis l'ancien enfin je suis un ancien j'ai quand même du vécu j'ai une expérience je suis un ancien club donc je suis d'accord que je dois encadrer je dois parler aux jeunes ou au groupe je suis d'accord et quand tu donnes une consigne à la première équipe à un premier temps tu viens de donner peut-être une autre ou la même et ça moi je n'ai pas apprécié tu vois par rapport à moi et par rapport à l'ensemble des joueurs donc voilà c'était plusieurs accumulations pas d'explication donc moi forcément je suis quelqu'un qui se renferme et ça se voit sur mon visage quand moi ça va pas tu vois je souris pas je suis quelqu'un souriant de base gentil après sur le terrain je suis une autre personne je le sais c'est une qualité ou un défaut mais quand je rentre sur le terrain je rentre pour gagner et donc forcément je me ferme je suis dans mon coin je parle pas beaucoup que ce soit aux anciens ou aux nouveaux et je pense que le staff l'a ressenti donc on va en stage et on a une discussion le coach et moi on se dit les choses poliment clairement tu vois il me dit bon t'as compris tu n'allais pas démarrer le championnat je dis ben ouais c'est clair là au moins c'est clair j'aurais préféré que vous veniez me le dire au bout du troisième jour quand vous avez mis votre équipe en place tu vois voilà c'est dit les choses ça m'a fait du bien parce que en sens je le gardais pour moi tu vois et j'étais renfermé donc je parlais pas trop avec le groupe et tout tu vois donc ça me fait du bien mais au fond je suis un compétiteur et si tu me dis tu joues pas parce qu'il est meilleur et que c'est prouvé ok y'a pas de problème mais pour moi c'était pas prouvé tu vois sans manquer de respect attention jérémy est un très bon joueur parce qu'on parle en l'occurrence de mon poste jérémy est un très bon joueur et je dis pas que alors d'ailleurs tu me permets de là aussi de rebondir t'as plutôt évolué défenseur central mais velec tu utilisais pas mal et momo l'a fait aussi plusieurs fois en milieu défensif et tu étais bien aussi là bon je suppose que c'est le défenseur qui te plaît le plus mais de demi défensif non moi ça me dérange pas de jouer au milieu à partir du moment où ça reste dans l'axe du terrain ça me dérange pas même si tu peux dépanner à droite mais moi je l'aime moins bien moi aussi moi aussi il manque un peu de vitesse on le sait donc non mais il dépannent oui je peux dépanner mais après à partir du moment c'est dans l'axe du terrain mais après voilà moi je suis un soldat à partir du moment où le club a besoin de moi un endroit je veux le faire donc je l'aurais fait n'importe quel tu vois n'importe quelle poste et tout mais voilà après c'était j'ai pas accepté je fais de non concurrence pour moi y'a pas de concurrence soit et donc après voilà il ya c'était ces petits trucs là où il me dit tu n'as pas championnat moi il a été honnête comme je dis j'aurais préféré avoir cette discussion là avant je pensais je pense que j'aurais mérité plus de je l'aurais mérité avant ce reste de discussion parce que avec le vécu que j'ai l'âge que j'ai quand même capitaine la connaissance du club voilà donc du contexte et donc après voilà après attention je pense pas que c'était volontaire c'était peut-être la maladresse peut-être que moi aussi j'ai été maladroit attention parce que voilà le coach m'a reproché que pendant certains entraînements je traînais la patte je dis oui c'est vrai comme je lui ai dit je vais pas entraîner les détails de tout ce que je lui ai dit mais sur ça je lui ai dit ouais mais j'ai pas envie de m'entraîner on me calcule pas pourquoi je vais m'entraîner ouais mais tu seras pas prêt oui mais j'ai pas démarré championnat donc j'ai le temps après attention c'est c'est sur le moment j'étais peut-être j'ai peut-être fait la tête de con mais j'ai montré que j'étais pris quand au bout du deuxième mois tu me fais rentrer comme fait jouer titulaire tu vois donc pré attention j'étais pas prêt à 100% physiquement je suis laissé j'en suis conscient peut-être que j'aurais peut-être bu puisse pousser j'ai pas eu la bonne réaction sûrement après c'est mon caractère j'ai fait ce que j'ai fait c'est peut-être le petit regret que j'ai de pas avoir tout donné dans la prépa mais après voilà et et dans ma tête ça trottait parce que comme j'ai dit enfin le titre qui est dans le journal c'est je n'étais plus heureux mais malheureusement c'est la vérité et je venais j'étais pas heureux je souriais pas je rentrais chez moi j'étais grincheux après voilà je rentrais ma fille me faisait des bisous je souriais mais j'étais pas voilà il y avait quelque chose tous les soirs j'étais là j'étais plus heureux quoi alors que quelques mois avant je dis pourquoi pas finir ma carrière au sporting c'était honnête attention je mais après on sait pas de quoi il fait demain et après voilà ces petites choses m'ont fait que je sais pas j'ai pas ça a cassé quelque chose en fait et attention comme je le redis rien à voir que le président le président a toujours été carré a toujours été droit a toujours moi voilà j'ai rien à le reprocher mais voilà c'est pour moi honnêtement si je suis parti c'est à cause de la nouvelle direction je dis pas ça pour casser du sucre je dis juste la vérité parce que comme je dis dans le journal j'aurais aimé dire à voir aux supporters parce que c'est la moindre des c'est moins des respects pour ça que tu es là aussi c'est pour ça que je suis là j'ai toujours tout donné au sporting j'ai jamais calculé l'année de nationale je me blesse je continue à jouer alors que j'avais une grosse douleur c'est une présente j'avais des trucs je jouais quand même et je me devais de leur donner une réponse mais je veux pas que cette réponse est interprétée pour pour casser là je suis pas là pour ça je dis juste attention je dis pas qu'ils font du mauvais travail je dis pas que ils sont pas performants ou ils sont pas compétents non je dis juste ça n'a pas matché entre vous voilà ça n'a pas matché entre nous et à mon avis ils sont pas très très bien pris quand même mais moi leur manière de faire je n'y arrive pas et je pense qu'il ya beaucoup de joueurs qui n'y arrive pas non plus bah oui t'es pas le seul si tu étais le seul après après voilà je pense que les supporters ont compris ma décision mais comme je l'ai dit ce n'était pas prévu que je signe dans un club jeu de base je voulais me couper donc après le bruit a tourné que j'ai résilé et une fois que j'ai eu ma résiliation j'ai eu des appels et on m'a demandé de de me présenter donc c'est la moindre des aspects quoi donc j'ai rencontré des personnes en l'occurrence hier et on m'a exposé le projet on m'a montré qu'on avait envie que je vais dans le club que j'apporte mon expérience que j'apporte ce que je sais faire quoi alors pareil je te coupe encore c'est ce que certains supporters ont mal mal ou interprété ou mal jugé mais parce que grosso modo tu disais que voilà fait eux ils ont interprété comme ça parce que moi c'était pas mon interprétation mais que tu acceptais là pas la la concurrence à tout long mais tu l'acceptes ailleurs en étant prêt même à évoluer à d'autres postes que ouais non et puis qui est plus forte qui serait plus forte ailleurs et là des supporters qui comprendent pas ça déjà depuis que je suis au sporting en huit ans j'ai toujours eu la concurrence j'ai jamais été avec anto le seul les seuls défenseurs centraux du club tu veux la concurrence c'est juste simplement été les meilleurs qui ont joué donc la concurrence a toujours été saine l'année où il ya le coach premier joue à droite en 6 je sais pas si tu te rappelles beaucoup j'ai rien dit parce que pour le coach les joueurs étaient plus performants à mon poste moi on mettait un autre poste j'ai pas marronné je jouais je donnais le meilleur de moi même comme j'ai fait chaque année là c'est juste que pour moi elle était pas saine après tu peux aller à hier toulon à lille où tu veux tu auras de la concurrence mais moi je pars du principe quand je suis parti de juste parce qu'elle était pas saine tu vois l'année où je pars du zès avant d'arriver au sporting parce qu'elle était pas saine à partir du moment où pour moi elle est pas saine c'est que derrière pour moi t'es pas sain voilà c'est soit honnête je le mets lui parce que j'ai envie de le mettre lui bah ça c'est tout si le joueur tu vois c'est c'est juste ça que moi je demandais donc voilà je l'ai pas accès j'ai pas que c'est pas que j'ai pas accepté la concurrence c'est que j'ai pas accepté qu'elle soit pas saine simplement qu'elle soit pas saine qu'elle soit pas saine et que voilà pour moi on m'a pas traité comme je te demandais pas comme des gros le tapirou j'ai jamais de la vie mais un minimum de respect et pour moi j'ai pas eu ce respect là et ça a créé une cassure et après tout ce que j'ai fait pour le club et tout ce que j'ai fait pour revenir de ma blessure je l'ai pas accepté donc je voulais me couper et c'est la stricte vérité je voulais me couper je comptais prendre quelques jours avec ma famille et derrière on m'a proposé le projet de hier honnêtement qui est très intéressant très ambitieux j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux c'est pour ça que j'étais au sporting avant ça après voilà on m'a exposé le projet j'ai parlé avec le président monsieur budjela lali charwan m'a exposé le projet m'ont dit qu'ils voulaient que je fasse partie du projet ont démontré leur envie et honnêtement on va dire ça arrive la flamme tu vois c'est comme avec une femme des fois t'as peut-être plus la femme la flamme soit il faut la raviver ben soit faut arrêter et je préférais arrêter avec le sporting là que je sais pas ce qui aurait pu me réserver à l'avenir peut-être partir en dispute ou faire un truc que j'aurais pu regretter là aujourd'hui je suis parti je pense la tête haute parce que j'ai toujours les gens garderont une bonne image de moi j'ai toujours donné le meilleur de moi même je pars sur une égalisation je prends un rouge pas volontaire franchement c'est peut-être que déjà on pensait que je fais exprès mais pas du tout pour te dire que de base je suis pas prévu sur les corners normalement je monte pas au corner donc je monte j'égalise tu vois c'est que j'avais une envie tu vois après je le célèbre pas parce que au fond de moi je suis pas bien mais au moins quand je suis parti après le match je veux dire au président ça m'a fait un bien pas possible mais voilà j'ai essayé de pendant que je réfléchissais à ça je me disais faut que tu partes la meilleure des manières j'aurais aimé partir sur une victoire déjà que je marque ou pas attention et voilà après j'ai eu la chance de marquer malheureusement je prends ce rouge j'aurais préféré partir à domicile après je contrôle pas tout mais voilà j'ai pas et voilà donc après comme j'ai dit les gens ont entendu ça a beaucoup parlé j'ai entendu ma résiliation on m'a contacté le projet il était vraiment il est vraiment intéressant pour toi le projet de hier est plus ambitieux que celui que toi aujourd'hui il est plus structuré plus structuré d'accord et je parle pas de président attention je parle de structure oui je parle du projet sportif pour moi et après toulon c'est structuré aussi mais c'est deux manières différentes de travailler c'est deux manières différentes de travailler je veux pas mouiller moi dans le truc non je suis pas là pour rester du ce soit ailleurs ou au sporting attention voilà moi je suis simple joueur de foot mais on va dire que voilà c'est ouais même si les conditions de travail aujourd'hui ailleurs sont moins bonnes parce que par exemple il n'y a pas d'entraînement c'est encore en construction c'est un projet c'est un projet qui est au tout début qui est en développement c'est excitant ça d'ailleurs pour toi de te dire je suis au début de quelque chose oui oui honnêtement oui honnêtement oui parce que bon quand je suis arrivé au sporting c'était ça aussi tu vois donc honnêtement oui mais comme j'ai dit j'ai toujours respecté le sporting je respecterai toujours le sporting maintenant aujourd'hui je suis un joueur de hier et je vais essayer de donner le meilleur de même comme j'ai toujours fait que ce soit au sporting ou dans tous les clubs que je suis passé je fais donner le meilleur de moi-même et en espérant rendre la confiance que le président le coach et monsieur chawan m'ont accordé m'ont accordé et voilà je vais être le joueur que j'ai toujours été quoi là sur le plan sportif tu es prêt à jouer dès samedi par exemple oui je suis prêt tu es qualifié ouais normalement je suis qualifié oui physiquement physiquement ça revient bien et ouais je suis prêt à jouer si on me met d'entrée je jouerai d'entrée si on doit me mettre à un autre poste je jouerai comme j'ai toujours fait après voilà ils savent très bien que je suis un joueur d'axe mais après voilà s'il faut dépanner je dépanne mais ça c'était au début du sporting j'avais plus de gens on va dire mais non ils savent que je suis là ils savent pourquoi ils m'ont pris ils savent pourquoi ils m'ont pris ils savent ce que je peux apporter sans prétention attention à l'équipe et au club mais voilà après moi j'arrive avec un but précis essayer d'accomplir ma mission et d'atteindre les objectifs que le président et que le club veut et donc voilà on va tous dans le même sens et je vais faire tout ce qu'il y a un moment possible pour y arriver qu'est-ce qu'on souhaite à un moment qu'est ce qu'il se souhaite pour pour ne soit ce que cette année c'est c'est quoi c'est déjà pour moi pour moi retrouver du temps de jeu je suppose moi prendre du plaisir c'est pour moi c'est la base parce que honnêtement parce que du coup toi tu as très peu joué tu sors finalement pratiquement d'une saison cataclysmique nationale on va dire puisque tu n'as pas joué la saison dernière il y avait quand même des bons moments à passer tu ne les as pas passés sur le terrain et je pouvais même pas aller dans le vestiaire déjà au début j'étais opéré donc je ne pouvais pas sortir de la maison et je vais voir la matière martingue quand on gagne 2-0 je peux même pas rentrer dans le vestiaire il y avait le covid je prends la voiture j'ai pas le droit de conduire je prends la voiture à mon frère bote automatique je reste avec ma jambe comme ça je me dis bon je monte au moins je vais je vais dans le vestiaire je vais fêter ça avec les collègues je vais avoir ce truc là du vestiaire malheureusement je rentre chez moi ma femme me dit qu'est ce que je n'ai pas pu rentrer c'est le destin mais voilà donc ouais hier récupère un joueur tout neuf quelque part sur plein plein de plans peut-être mental et physique ouais 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 beaucoup de fraîcheur quelque part il y a beaucoup d'envie je pense honnêtement ouais bah l'envie j'ai toujours eu non mais tu l'as je dis pas que j'avais plus d'envie ou moins non mais voilà j'ai toujours eu de l'envie et c'est sûr quand c'est quelque chose de nouveau c'est excitant c'est comme dans tout quand tu découvres quelque chose de nouveau c'est excitant voilà c'est le début du projet à falloir être patient ce championnat de cfa il est compliqué on le connaît on le sait peut-être encore plus cette saison avec plusieurs grosses équipes c'est ça cette année c'est vraiment je pense l'année où il y a le plus d'équipes qui prétend à jouer la montée mais c'est excitant c'est excitant d'arriver dans un club qui est qui a un projet ambitieux et qui attend beaucoup de choses et qui veut aller très haut donc ouais faire partie de ça c'est tout c'est excitant ça fait plaisir et d'autant plus qu'on m'a montré qu'on voulait que je fasse partie de ce projet là donc te sentir désiré c'est important c'est important après même si en soi c'est voilà c'est ça prouve qu'on a confiance en toi tu vois donc après un joueur quand il a convié en confiance tu vois donc même si je suis quelqu'un qui j'ai pas forcément parce que je n'avais pas forcément la confiance du coach je le pense ça s'est pas vu sur les matchs tu vois ça se voit parce que j'ai un tempérament assez fort on va dire ouais parce qu'en plus pardon je te coupe mais pendant le derby face à hier justement c'est toi qui sonne la révolte en gros c'est quoi les sur les 20 dernières minutes ouais ben quand je passe derrière en fait j'ai un second souffle parce que quand j'étais au milieu c'était dur honnêtement ouais ouais c'était dur moi j'ai essayé de faire simple et propre mais quand je passe derrière en fait j'ai un second souffle je sais pas mais moi honnêtement j'ai pas compris d'où elles sont venus les jambes donc ouais pas sonner à la révolte mais je retrouve mon poste je suis avec le monde c'est un derby donc forcément la fatigue on s'en fout tu vois donc voilà prise dommage c'était un match nul tu réponds ou pas mais à ce moment là tu étais déjà en contact avec hier ou absolument pas non non j'étais en contact à part du mois j'ai résilé d'accord qu'ils ont entendu et monsieur Chawan m'appelle il me dit c'est vrai que tu as résilé je lui dis oui il me dit ok et tout donc et après il me rappelle il me dit ouais on aimerait te voir pour discuter et tout donc je dis oui on discute et voilà avec monsieur Boudjala on discute et tout longuement et honnêtement voilà son discours parce qu'honnêtement je voulais m'apprendre quelques temps et son discours il me t'a donné envie voilà il me rebouste voilà c'était le mot il me rebouste donc je dis ok je vais réfléchir et j'ai dit je vais réfléchir on verra quoi après ça s'est fait rapidement en fait parce que voilà il m'a rappelé alors voilà nous on te veut ok je réfléchis donc pas longtemps ben ouais parce que nous on a quelques infos et puis trois jours après je t'ai aperçu quand je venais faire une interview pour foot amateur je t'ai aperçu oui mais après je le cache pas que ça s'est fait très rapidement mais je pensais pas du coup j'avais pas l'intention d'eux après voilà comme j'ai dit le discours franchement j'ai accroché et voilà le président sait où il veut aller sait comment il veut y aller et j'ai dit ben feu alors on va y aller on va essayer d'y aller ensemble du moins je vais essayer d'apporter tout ce que je peux pour que pousser y aller quoi juste avant de conclure tu parlais de désir que hier on te désirait à toulon il ya j'ai cru comprendre et même on a quelques infos on va dire qui nous font penser que claude joi a essayé de retenir en tout cas c'est le seul dire de rester c'est le seul et au niveau de tes coéquipiers non il ya des oui les joueurs m'a appelé ouais les joueurs voilà quand je suis allé au stade leur annoncé déjà quand j'arrive samedi au match ceux qui me connaissent ces anciens me disent qu'est-ce t'as et tout je suis non rien quand je marque ce fan tu dis c'est que je cours et c'est toujours celui qui marque en lui mais il voit que je joue il me met mais il voit que je réponds je cours pas Julio pareil qu'est-ce t'as rien et après voilà j'annonce la seule personne qui a essayé de me retenir celle presse est-ce que tu as juste est-ce que tu n'as pas senti que quelque part c'était ça arrangé les choses honnêtement je pense que ça arrangé certaines personnes parce que quand je vais dire au coach j'étais plus bien et que je pars il me dit ok la portée est ouverte je préfère être honnête c'est pas pour le cas c'est le lundi après au ban d'accord parce que moi j'attrape le président directement après le match je lui explique je lui explique je lui explique et tout et donc il me dit réfléchis quand même s'il te plaît et tout donc on se revoit le lundi je suis dit c'est bon en plus avant de le voir je passe dans le bureau je dis presque le coach je vais te courir il me dit ouais d'écoute moi je retiens pas un joueur qui est pas heureux je voulais pas qu'il me retiens honnêtement mais après ça prouve que je me suis pas trompé tu vois que le mec ne comptait pas sur moi tu vois donc au final le premier ressenti que j'ai eu il était bon après certaines personnes disent ouais mais Jean ne veut pas monsieur tigana ne veut pas que tu partes ok et depuis que j'ai annoncé que je veux partir pas un coup de fil pas un texto tu es direct transportif tu vois donc ça prouve encore une fois que tu me respecte pas parce que ça si vraiment si vraiment je me respecte pour le joueur que j'ai été pour le sporting et pour le vécu que j'ai dans le club où tu respectes tout simplement le joueur la personne tu peux rencontrer tu peux me dire expose moi le truc je t'ai m'écoute vais me retenir ou pas mais au moins ils m'ont rencontré ou essayer de savoir le pourquoi du comment non pas un coup de fil pas un texto pas essayer de prendre rendez vous donc au final je mens pas et je ne suis pas fou tu vois parce que je voulais le garder pour moi ça tu vois mais je suis pas un menteur et je veux que les supporters sachent la vérité j'ai pas envie qu'on se dise il a calculé il a manipulé non pas du tout et ça et le presse me dit prendre le temps de réfléchir je lui dis non président mais je me dis ok dans ma tête peut-être que je vais réfléchir et quand je sors du bureau que le coach me dit moi je sais pas que derrière personne m'appelle moi moi un texto ok bah au revoir tu vois c'est enfin je pense que c'est la moindre des choses tu vois voilà je voulais pas le dire je préfère le dire que le garder pour moi parce que je suis pas là pour casser du sucre mais au moins les supports moi c'est pour les supporters que je fais ça parce que je leur donne au moins ça ils ont toujours été derrière nous pour ma part quand je me suis blessé j'ai reçu une tonne de messages quand je venais tout le monde était content de me voir voilà il ya donc voilà je dois ça aussi par terre c'est la vérité donc c'est quand moi je dis c'est la seule personne qui essaie de me retenir c'est monsieur joy et la seule personne qui croyait en moi sur moi je me suis blessé c'est monsieur joy quand je suis revenu je l'ai senti que beaucoup de monde j'ai samedi les cuisses en une cuisse en une cuisse et comme je lui ai dit aux presse la seule satisfaction que j'ai alors aujourd'hui c'est que je pars la tête haute parce que j'ai toujours tout donné mes supporters pour rien me reprocher les membres du club personne j'ai toujours été droit respectueux envers le club et j'ai prouvé que je suis revenu à mon milieu à mon niveau donc voilà après voilà c'est la vérité comme j'ai dit je fais pas cette interview pour casser du sucre vous m'avez contacté je la fais pas respect parce que je me devais quand même je devais ça quand même aussi pour terre donc voilà quand il se passe tout ça au final tu vois quand je t'explique un peu tout ça tu te dis peut-être il est un peu fou mais au final à la conclusion quand je te dis on me dit ok si tu veux je retiens pas les joueurs qui veulent pas rester la porte elle ouverte en soi tu t'en fous et derrière on te contacte pas tu dis des choses qui qu'on nous remonte si tu veux donc bon tu vois je m'en pas on est pas surpris ce qu'on voulait pardon ce qu'on voulait c'est en t'invitant c'est on est nous ça nous dérange que momo sanoun qui a fait huit ans au club il ya eu une communication proche de zéro quoi enfin pour nous tu fais partie des symboles d'un sporting qui a réussi certaines choses tu vois que ce soit avec momo sanoun ou avec peugeot même s'il ya effectivement cette descente et ça nous dérangeait on avait envie de t'inviter pour que tu dises tes vérités à toi et puis bien évidemment si tu avais aussi un ou des messages à faire passer aux supporters le faire quoi voilà on est pas là pour pour comment dire et nuire quoi que ce soit concernant la nouvelle direction non voilà moi je disais vraiment que je disais vérité que laisser t'adresser aux supporters que le supporter sache voilà la vérité le pourquoi du comment et la conclusion tu vois donc je pense que là voilà je n'irai pas plus parce que après j'ai pas envie de c'est pas mon but je peux je veux pas le mal du club jamais de la vie même si alors aujourd'hui je suis un adversaire rival mais mais voilà quand tu marches droit quand tu es droit dans la vie je pense que je pense pas qu'il y ait un supporter qui a dû m'insulter tu vois pas que je sache tu vois ça serait comme je n'ai pas j'ai pas de réseau tu vois j'ai pas de réseau c'est battre là il en a un peu et donc c'est bizarre personne t'insulté tu vois j'ai toujours été correct et je suis parti correctement tu vois donc voilà les supporters savent je dis la vérité maintenant le mot que j'ai à dire aux supporters c'est merci beaucoup pour toutes ces années je retiendrai que du positif j'ai vécu des moments exceptionnels et comme je l'ai dit je suis venu en gamin au sporting j'avais 22 ans je me suis marié je suis père de famille aujourd'hui j'ai 30 ans j'ai acquis une expérience en termes footballistique et humaine voilà qu'on peut pas oublier c'est quand même un bout de temps et non je retiens que du positif et merci à tous les supporters tout le monde c'est particulier comme oui comme environnement c'est voilà mon cas chine qu'en chine on me dit tu es marseille tu vas voir toulon comment de suite adopter tu vois comme j'ai dit tu donnes tout que tu sois marseille tu dois paris ou parisien tu vas marseille à partir du moment tu donnes tout pour le maillot on ne peut pas ne pas t'aimer comme demain quand je suis arrivé j'ai dessiné hier peut-être que des supporters d'ailleurs on se dira un toulonnais ou mais demain je vais te donner sur le terrain ils peuvent pas ne pas m'aimer tu vois donc donc voilà je n'ai jamais été un tricheur jamais été un menteur et voilà donc le mot que je peux dire c'est merci à tous merci beaucoup pour tout parce que j'ai passé de magnifiques années je retiens que le positif je souhaite le meilleur au sporting aux supporters aussi et à bientôt parce qu'on va se revoir et je sais que je vais peut-être pas être applaudi mais c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu je l'accepte et et je me languis même le match retour tu vois parce que voilà c'est toujours bien trop 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 tarder ouais que ça va soit le premier des matchs retour ouais c'est le premier des matchs retour donc oui et ça sera toujours un plaisir du contre le sporting même si je pense qu'à domicile je prendrais peut-être une foudre parce que c'est le football c'est comme ça mais je sais que je sais qu'au fond c'est pas méchant tu vois et ça sera bon bien c'est rien